coucou alors je vais vous faire un récapitulatif mais en fait cette vidéo là je vous la fais à la fin de toutes les vidéos qui vont vous je vous explique normalement là vous voyez cette vidéo on sera dimanche dimanche combien je ne sais pas dimanche 30 voilà dimanche 30 puisque à partir de demain lundi ah oui j'ai mon calepin de canal et citron lundi mardi mercredi jeudi vendredi vous allez avoir cinq vidéos une tous les jours pour faire un album bébé voilà ça y est je me suis lancé dans les albums j'ai j'avais très envie j'avais la collection je vais utiliser cette collection là de chez ciao bella voilà avec plein de choses vince et elle est très très belle cette collection plein de petits animaux c'est adorable comme tout et samedi donc hier je vous ai montré je vous ai fait un hall de chez julie secret des stages normalement je le dis à peu près bien c'est chez elle que j'ai acheté ce bloc voilà donc là bas du coup il me reste il me reste plus grand chose j'ai quasiment tout utilisé et c'est pour faire un album bébé comme ceci voilà vous le voyez vous voyez pas mais avant je voulais vous dire le matériel qui va falloir moi je pense que c'est intéressant de voir d'avance quel matériel il faut brûler je vous montre la couverture quand même je pense que vous allez avoir bon c'est à l'envers c'est mon téléphone qui fait à l'envers voilà alors c'est très très simple parce que c'est un j'appelle ça mon premier album parce que c'est un bleu je m'y remets voilà à faire des albums j'en ai fait pendant un moment j'ai beaucoup suivi enfin beaucoup il ya deux ou trois ans je j'aimais beaucoup refaire les albums rosa kelly j'en avais fait un beau la rosé vert il était trop beau j'aimais beaucoup alors là j'ai essayé de faire sur mes acquis mais bon je me rends compte que j'ai pas mal de lacunes donc c'est un premier pour se remettre le pied à l'étrier dans les albums et après au fur et à mesure j'en ferai peut-être enfin sûrement j'espère parce que celui-là est quand même assez simple en refaire de manière un peu plus élaboré avec beaucoup plus de l'interaction pour mettre des photos là il est quand même très très simple voilà donc j'ai fait ma petite liste non pas de courses mais de matériel donc je vais vous dire ce qu'il faut il faut donc bon j'ai mis un bloc même s'il reste il me reste quoi il me reste deux pages et demi ces deux pages là voilà et dans le bloc qui sont tout en double elles sont tout en double les pages et il me reste une page comme ça à où là avec des petits nuages c'est tout ce qu'il me reste donc pour faire une carte ma chance ça devrait ça va me suffire pam 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 donc il faut un bloc 15 15 pour les dimensions je vais vous donner après si vous avez autre chose vous adapter vos dimensions il faut des feuilles blanches il faut 14 feuilles blanches 16 sur 16 alors moi j'ai pris voilà vous me demandez c'est quoi le papier que j'utilise alors c'est ça que je trouve sur amazon c'est du 250 grammes pour faire les pages d'album c'est très très bien c'est solide c'est c'est rigide mais c'est souple à la fois c'est ça glisse enfin franchement elles sont très très bien ces feuilles là et donc dans ces feuilles là il va vous en falloir 14 feuilles enfin 14 morceaux de 16 sur 16 voilà ensuite il va vous falloir de la cartonnette donc je vous ai montré dans le hall de chez scrap influence que j'avais acheté des cartonnettes en format à 4 il y en a quatre morceaux il y en a quatre feuilles dedans c'est du 2 mm d'épaisseur donc voilà et il est très très bien pour faire les couvertures franchement j'ai beaucoup aimé un coup dans le massico claque et enfin franchement ça se coupe très très bien et là il va vous falloir ah bah j'ai pas noté le nombre de feuilles du coup il va falloir deux morceaux de 17 sur 17 plus un morceau de 17 sur 6 voilà après vous prenez du carton du calendrier du ce que vous voulez quelque chose d'un peu rigide pour la couverture voilà il vous faudra un bon morceau de ruban voilà je sais pas on va dire deux mètres pif je sais pas combien il faut un petit morceau de twin voilà un oeillet une attache parisienne vous avez vu sur le devant il va vous falloir les mots bébés enfin les le mot bébé les lettres pardon pour faire le mot bébé moi j'ai utilisé pistolet à colle pour les coller c'est beaucoup plus simple voilà j'allais vous dire autre chose après vous pouvez oui moi moi j'ai mis bébé parce que voilà il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas de prénom donc donc du coup si vous voulez mettre le nom du bébé vous mettez le nom du bébé ou quoi que ce soit alors j'aime beaucoup cette collection parce qu'elle est très mixte donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé travailler moi qui suis très rose très fille ça me fait pas mal pas de mal de travailler quelque chose un peu mixte lettre en bois ok j'ai utilisé ça c'est du scotch craft de chez action voilà c'est autocollant c'est du craft voilà et c'est très très bien pour les reliures d'album moi j'ai utilisé ça j'en suis ravi 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 le craft gommé c'est très très bien aussi mais il faut le mouiller et tout alors que ça basse est direct à utiliser direct comme ça voilà et après il vous faut plein de petites trombones donc moi de petits trombones c'est masculin c'est vrai c'est vrai c'est vrai à chaque fois j'essaye de faire attention mais bon voilà donc moi j'ai tous les petits trombones comme ça dans un moment il y en a 100 mais vu que je les perds au fur et à mesure il doit plus en avoir sens il me faut un petit aimant mais bon c'est pas obligé ciseaux règles colle double face et un petit pic pour défaire le double face voilà donc on va faire ça ensemble je sais très bien que ce genre de vidéos au début vous vous regardez entre guillemets par curiosité et puis après au fil des jours ça s'estompe mais j'ai pris plaisir à le faire donc je prends plaisir à le partager avec vous également et et voilà 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 je vous montre pas les pages maintenant ce que j'ai fait etc parce que bon bah y'a pas sinon la fin grand intérêt que je vous publie les vidéos derrière je pense que ça peut être intéressant pour les débutants alors je fais des erreurs à un moment donné je dis je je dis quelque chose pour un papier parce qu'il ya un papier qui était quand même très joli à l'arrière et je me dis je dis c'est pas la peine de de coller sur un papier blanc comme ça on peut voir le recto le verso qu'est ce que je fais je tartine ma feuille de colle enfin bon vous verrez mais voilà je fais des erreurs c'est normal hein tout le monde fait des erreurs et puis et puis on s'en accommodent et puis on arrange c'est ça le ce que je trouve bien dans le scrap c'est que même si on fait des erreurs c'est pas la fin du monde voilà alors que bon par exemple je sais pas dans la cuisine si on met un kilo de sel dans les pâtes ce sera pas ça sera pas bon et ça sera pas forcément récupérable donc voilà j'aime bien le côté bon bah tu t'es planté bah tu tu retravailles autrement ta création et t'arrives à en sortir quelque chose plus ou moins sympa après ça dépend les goûts les couleurs ça dépend la sensibilité la sensibilité de chacun voilà donc si vous voulez retrouver le papier je vous ai mis en barre d'infos je crois de la première mais sinon allez voir ma vidéo de je sais plus déjà d'hier de samedi quant à moi il est 19h18 mon mardi est terminé parce que là je vous filme on est mardi j'en ai profité d'avancer sur mon album et je suis quand même très très contente de moi pour un début c'est pas mal voilà je vous laisse moi j'ai deux trois petites choses encore à faire et ouais je regarde leur je dis ça défile à une vitesse puis demain c'est boulot à 6h30 donc faut se reposer aussi un petit peu mais bon c'est pas fatiguant de faire du scrap a fait du repos également faut que je fasse l'enveloppe de jacquille et tout le monde a fait voilà bref des bisous à toutes et à tous et bah dit moi si ce projet vous donne envie de le regarder ou pas et puis puis voilà puis on se retrouve toute la semaine avec ce projet là en cinq parties un lundi mardi mercredi jeudi et vendredi voilà j'espère que ça vous plaira quand même je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo allez ciao